Alors nous sommes aujourd'hui avec M. Dorian Deméus, rédacteur en chef de la Libre.be et donc on va parler ici du Bondy Blog, donc comme vous pouvez le savoir c'est une rédaction qui publie sur le web, comme la Libre.be Quelle est selon vous la plus-value journalistique que peut apporter le web de manière générale ? L'explication en temps réel, pouvoir expliquer en temps réel ce qui se passe quelque part. Le meilleur exemple c'est ce qui vient de se passer il y a une heure, c'est-à-dire un coup d'état au Burundi. Les gens ne doivent pas attendre le lendemain matin ou le soir pour avoir un JT, donc le lendemain matin journal ou le soir pour avoir un JT, pour comprendre ce qui se passe ou les enjeux qui sont en cours et alors aussi avoir le recul nécessaire, ce qui est toujours très difficile sur un site internet, pour expliquer le contexte dans lequel tout ça se passe. Pour qu'un Kidam qui n'a jamais entendu parler de la situation politique au Burundi, malgré ces dernières semaines où c'était assez mouvementé, puisse automatiquement rentrer dans le sujet et s'y intéresser. Un sujet tel que celui-là, si les gens ne s'y intéressent pas, s'il n'est pas fort lu sur le site, c'est la faute du journaliste et non pas des gens, parce que le sujet est énorme et excessivement intéressant et interpellant, et surtout à vivre en temps réel. Et le public de la Libre.be, est-ce que vous pensez que c'est le même public que la Libre en papier ? Non, pas du tout, je sais que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment des études qui nous montrent que nous, on a un public très jeune, c'est-à-dire qu'entre 16 et 40 ans, on a plus de 50% de notre audience qui se situe là, alors que le journal, on est au-delà des 70 ans pour 50% de son audience. Donc on sait que c'est une grande différence. Sur le plan socio-économique, c'est plus ou moins proche. J'ai envie de dire que c'est peut-être les enfants des parents qui, eux, lisent des journals, qui viennent s'intéresser au site et qui s'informent sur le site. Mais on a une audience aussi beaucoup plus internationale. On a énormément de Français, de Canadiens, d'Africains, ça on le voit pour le moment assez fortement sur le site, qui viennent sur notre site et qui suivent les informations. Et donc la Libre.be, c'est un peu la petite sœur de la Libre. Et avec le changement qui peut se faire au sein de la presse écrite et de la presse web, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'élève, entre guillemets, pourrait dépasser le maître ? C'est une question très compliquée, surtout posée de cette façon-là, parce que l'un est vraiment le maître et l'autre l'élève. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un basculement qui est en cours, un basculement industriel, un basculement économique, un basculement historique. Et que donc on va arriver à ce que le web passe avant tout. On parle beaucoup de web first pour le moment. Mais ça, ça va arriver, c'est sûr. Mais non, comment est-ce que le journal va survivre ? Est-ce qu'on va se limiter à des abonnements et non plus être présent en kiosque ? Est-ce qu'on va toujours avoir des journaux en kiosque d'ici 10, 20, 30 ans ? Moi, j'en doute fortement de ça. Mais je pense surtout que les gens vont vivre les choses différemment, suivre l'actualité, l'information de façon un peu différente. Et les sites Internet essayent aujourd'hui de répondre à une nouvelle façon de vivre l'info. Aujourd'hui, on a plus de 30% de notre audience qui vient via Facebook. Avant, c'était 40% via Google. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens s'informent via leur mur Facebook. Et si l'information n'est pas relayée sur les réseaux sociaux, et principalement Facebook, l'information n'existe pas pour énormément de gens. Ça, c'est effectivement interpellant. Ça veut dire que les gens ne s'informent plus de la même façon. Ils peuvent passer d'un journal à l'autre, d'un site d'information à l'autre, selon ce qu'ils voient ou selon ce qui est partagé par leurs amis sur les réseaux sociaux. Comme vous dites, les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de vraiment important dans la communication et dans le journalisme. Comment justement vous pouvez gérer, parce que dans les réseaux sociaux, ça dit partage, et tout le monde peut être un peu journaliste dans les commentaires. Comment vous gérez justement tout ce flux d'informations dans les commentaires des articles, par exemple ? C'est une bonne remarque. Tout le monde peut informer sur ce qui se passe autour de lui, informer sur un accident de voiture, informer sur un coup d'état qui se passe dans tel ou tel pays. Tout ça est possible. Mais après, il y a toujours le rôle du journaliste, qui est celui qui va recouper l'information, qui va vérifier que les images sont souvent authentiques. Hier, par exemple, on m'a envoyé une vidéo d'un type, d'un manifestant qui se faisait assassiner au Burundi. On me l'a envoyé sur mon mail perso. Et bien évidemment, si je n'étais pas journaliste, je l'aurais mis directement sur le site. Mais le journaliste fait en sorte qu'on vérifie quand même l'information, qu'on la recoupe. Je peux vous donner énormément d'exemples où il y a des photos qui sont réutilisées systématiquement pour toutes les catastrophes naturelles. Deux enfants qui se tiennent dans les bras parce que c'était horrible. Et ce sont des photos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années. Donc évidemment, notre rôle, c'est de vérifier tout ça. Sur les réseaux sociaux, mais aussi comme l'affaire avec TF1 qui ont publié des images de l'Egypte enflammées pour parler du Népal. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très problématique parce qu'en télévision, on dit souvent que si on n'a pas d'image, on n'a pas d'info. Il ne s'agit évidemment pas d'aller créer l'info, d'aller créer des images, d'utiliser des images qui n'en sont pas. Ou alors on met images d'illustration, ce qui pose beaucoup moins de problèmes, mais évidemment pas dans ces circonstances. Il y a parfois des erreurs aussi. J'ai travaillé dans des rédactions audiovisuelles où il nous arrive d'utiliser des images en pensant qu'on utilise des images de la bonne usine, du bon syndicat, et en réalité des problèmes d'archivage ou des problèmes d'un journaliste qui a mal noté telle ou telle chose. On peut toujours avoir des erreurs. Donc il ne faut pas systématiquement accuser un média d'avoir fait une erreur, mais ça peut évidemment arriver. Au tout début, vous me disiez justement que la plus-value du web, c'était justement d'apporter de la formation beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous pensez que justement, le fait que ce soit beaucoup plus rapide, il y a tendance à avoir plus d'erreurs aussi ? Oui, il y a tendance à avoir plus d'erreurs. Ça, c'est une certitude. Mais que ce soit mieux, que ce soit plus efficace, que ce soit plus prenant pour les gens qui suivent l'information, ça, j'en suis tout aussi convaincu. L'erreur, il faut évidemment mettre tous les conditionnels, quand il y a des conditionnels, mais il faut faire vivre les choses de temps par temps. Si on attend demain pour dire qu'il y a eu un coup d'État au Burundi, eh bien, on rate 24 heures. On aurait pu dire, tiens, selon nos informations, il se passe ça. Mais non, est-ce que ce coup d'État va réussir ? On met les conditionnels. Mais ça, c'est vraiment le rôle du journaliste, justement, c'est de faire la différence entre une information dont on n'est pas totalement sûr et puis de pouvoir se tromper. En seul, l'attaque de Charlie Hebdo et toutes les conséquences qu'il y a eu pendant deux jours, deux, trois jours, après au mois de janvier, ont été révélateurs de toutes les erreurs à ne pas faire pour un site Internet où on a tous cumulé les erreurs les unes après les autres parce qu'on a annoncé en plus des choses qui n'étaient pas vraies. Pire, on a annoncé des choses que les preneurs d'otages ne devaient absolument pas savoir et eux qui suivaient les médias on puisse avoir, par exemple, qu'il y avait tel ou tel type d'otages dans l'usine ou dans le magasin alors qu'on aurait mieux fait de ne jamais donner ces informations-là. C'est une leçon pour tout le monde mais c'est aussi la première fois qu'on vit en temps réel un événement pareil. Il faut se rappeler que le 11 septembre, il n'y avait pas des sites Internet comme on les connaît aujourd'hui. Il y avait des sites Internet mais ce n'était pas du tout le live comme on le connaît aujourd'hui où maintenant on vit tout à la seconde même avant les autorités. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à notre petite IEX Café et bonne visite de la Nuit des Média. Merci beaucoup.